A Paris, parallèlement au défilé du Front National, une cérémonie rassemblant une centaine de personnes avait lieu sur les bords de la Seine à la mémoire d'un jeune Marocain assassiné l'année dernière, peu de temps après le passage de la manifestation du Front National. L'occasion de faire le point sur cette enquête. Valérie Astruc, Christophe Hérault. Ils sont réunis dans la gravité. Les amis de Brahim Bouaram, anonymes ou membres d'associations, se recueillent comme le fit François Mitterrand. Mère, ma mère, fais que ma peau soit d'une couleur neutre, car les tueurs sont à l'affût. Un poème spécialement écrit pour le jeune Marocain, jeté dans la Seine l'année dernière par trois jeunes issus du cortège du Front National. Ses amis se souviennent, ses amis dénoncent. Ce que je trouve tout à fait regrettable, c'est que les jeunes qui ont poussé Brahim Bouaram seront devant la justice, ou le MRAP est constitué parti civil, mais ceux qui ont armé le bras de ces assassins ne seront pas là. Nous demandons à la justice de déterminer avec exactitude, justement, la responsabilité du Front National. Pourtant, c'est précisément le Front National qui avait livré à la police Michael Fréminet, l'auteur du drame. Le jeune homme était-il alors sympathisant de Jean-Marie Le Pen ? Certains indices le laissent penser. Michael avait emprunté un bus du Front National pour se rendre au cortège. Ses convictions extrêmes droites, il ne les cachait pas. Michael Fréminet, aujourd'hui sous les verrous, est sous le coup d'une mise en examen pour homicide. Quant à ses deux compagnons présents au moment des faits, la justice a retenu contre l'incitation à la haine raciale. Brahim Bouaram, victime du racisme, ses amis en sont convaincus. L'an prochain, à la même date, ils reviendront ici jeter une nouvelle gerbe.